Cette femme est toujours aux prises avec le résultat d'un traitement cosmétique qui s'est avéré être un cauchemar. En février, elle s'est rendue dans une clinique de la ville de Chengdu pour une injection de collagène dans le front, mais elle a connu des effets secondaires indésirables par la suite. J'avais une grave congestion dans l'œil gauche et mon front est devenu vert. Le docteur a dit que c'était peut-être parce que j'étais trop nerveuse et un peu allergique à l'anesthésie. Il a dit que ça irait mieux bientôt. Mais je me suis sentie étourdie après quelques minutes et j'ai commencé à vomir. Puis le médecin est parti sans aucun traitement. Elle a développé une nécrose cutanée au front et cherche maintenant à obtenir un traitement correctif de la part d'experts de partout dans le pays. La femme dit que la clinique ne l'a pas informé des risques potentiels et que le médecin a agi négligemment. Ce n'est pas un cas isolé. Le mois dernier, une actrice a partagé un message sur le site de médias sociaux chinois Weibo en disant que son nez avait été endommagé à la suite d'un travail du nez qui a mal tourné. Mais malgré toutes ces questions concernant, le marché de la chirurgie de beauté est en plein essor. Les données montrent que la Chine est devenue l'un des plus grands marchés de la chirurgie esthétique. Les observateurs affirment que cela reflète l'inquiétude croissante des jeunes chinois à l'égard de leur apparence. Un rapport de deux lois de consulting montre que l'échelle du marché en Chine est passée d'environ 10 milliards de dollars en 2015 à quelques 27 milliards de dollars en 2019. Et on estime qu'il y a plus de 13 000 agences agréées dans le pays. Notre activité a augmenté d'environ 20% en l'an dernier, alors que presque tous les secteurs ont été touchés par la pandémie de Covid-19. Nous avons fourni à plus de 30 000 clients des services sécuritaires et professionnels au cours des cinq dernières années. Mais les pommes pourries existent dans toutes les entreprises et le marché de la chirurgie esthétique ne fait pas exception. La semaine dernière, les agents d'application de la loi à Chengdu ont découvert des fautes médicales dans des centres de beauté illégaux et l'utilisation de produits périmés, entre autres. Nous allons faire plus d'efforts pour sévir contre les pratiques désordonnées et imposer des sanctions sévères en conséquence, exhortant les organismes à fonctionner conformément aux lois et règlements connexes. Les initiés de l'industrie disent qu'il est possible d'en faire plus pour réglementer le secteur. Premièrement, l'ensemble de l'industrie devrait renforcer l'autodiscipline et mener une surveillance mutuelle. Pendant ce temps, les hôpitaux ayant l'expertise devraient se joindre de façon proactive au marché en se coordonnant avec les investisseurs intéressés par cette industrie et prendre l'initiative de créer un environnement sain. Cela permettra progressivement de se débarrasser des acteurs disqualifiés du marché. Les experts disent que le marché chinois a encore beaucoup de place pour la croissance et les consommateurs devraient avoir confiance dans des services mieux réglementés.